Mesdames, Messieurs, les difficultés et défis que nous devons encore relever pour notre école sont assez nombreuses et suffisamment délicates. Si bien que le seul génie de l'enseignant, du directeur d'école, du chef d'établissement ou encore de l'inspecteur ne suffit plus pour les surmonter. Le meilleur pari auquel je vous invite pour combattre efficacement ces mots est de conjuguer nos efforts, de bâtir une synergie d'ensemble et même de soutenir et renforcer les efforts des pouvoirs publics et appuyer l'action de l'enseignant. En termes clairs, il s'agit de relever le niveau d'implication des acteurs périscolaires que vous êtes, vous, parents d'élèves, famille et partenaires techniques et financiers. Votre rôle que vous mesurez avec hauteur du reste est déterminant dans la prise en charge et la promotion d'une éducation de qualité pour tous, conformément aux orientations de l'éducation nationale déclinées dans le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence du paquet. L'école et la communauté étant deux entités intrinsèquement liées et inséparables, la lutte contre l'échec scolaire, la déscolarisation et l'amélioration des performances de nos élèves, de nos enfants est l'affaire de tous et de chacun et suppose une mobilisation forte, un nouveau contrat, un nouvel engagement de toutes et de tous. A cet égard, l'organisation de cette journée de l'excellence et du partenariat nous permet de replacer l'élève au centre de nos préoccupations. Elle nous offre également l'occasion de rappeler et redynamiser le principe dit de l'école, de la communauté, par la communauté et pour la communauté qui traduit le credo d'une école ouverte à son milieu d'où elle s'abreuve et tire ses valeurs. Je saisis cette belle opportunité pour saluer la pertinence et surtout l'actualité et l'acuité du thème de cette journée intitulée « Un enseignement de qualité adossé à l'éducation aux valeurs ». Il est généralement admis que notre nation, notre société sénégalaise est bâtie sur de hautes et prestigieuses valeurs morales dont les plus emblématiques sont le djom, le ngor, le kersa, le fouleur, le soutoura. Ces traits de caractère qui forgent l'homo sénégalensis et qui font de lui un citoyen modèle doivent être extrêmement transposés dans notre système éducatif national. Inculqué à l'enfant dès le bas âge par ses parents et rappelé à l'élève par son maître « Ces valeurs, à nous autres pareilles, sont de toute évidence des leviers sûrs pour asseoir une éducation et cultiver l'excellence chez l'enfant ». Je voudrais à ce stade de mon propos remercier bien chaleureusement le parrain, M. Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue Social et des Relations avec les Institutions, et la marraine, Mme Abibatou Falsidibé, ingénieure en génie civil qui ont bien voulu nous faire l'honneur d'accepter ce sacerdoce. M. le parrain, Mme la marraine, vous êtes des modèles pour cette jeune génération qui rêve de vous ressembler, qui se bat pour devenir comme vous. qui s'oublie pour ne penser qu'à vous. Je vous félicite pour avoir été choisi et appelle nos lauréats, nos lauréates, à s'inspirer de vos brillants parcours qui vous valent aujourd'hui d'occuper les précieuses stations qui sont les vôtres. Je remercie les partenaires, ainsi que l'ensemble des acteurs qui ont apporté leur soutien déterminant à la concrétisation de cette initiative. Je félicite une fois encore les lauréats et les lauréats, ainsi que leurs professeurs, dont l'encadrement a été déterminant pour la réalisation de leurs performances. Je loue l'engagement de leurs parents, dont le cœur palpite au rythme des performances de leurs enfants. Je les invite à rester constants dans leurs efforts d'encadrement, de soutien en faveur des enfants. Aux élèves qui n'ont pas été distingués au concours de cette année, je conseille de travailler davantage et de nous surprendre agréablement lors des prochaines éditions. J'adresse pour conclure mes vives félicitations à M. Momodu Diop, inspecteur d'académie de l'UFISC, et à tous ses collaborateurs pour l'organisation exceptionnelle de cette première édition de la Journée de l'Excellence et du Partenariat de l'UFISC. Sous-titrage Société Radio-Canada